L'homme que nous avons cherché à interpeller est actuellement sur la table d'opération, gravement, on peut même dire très gravement, blessé. L'otage a été récupéré sain et sauf et aucun policier n'a été blessé. On avait affaire à quelqu'un qui n'était pas sur un terrain rationnel, mais complètement irrationnel. Quand on essayait de comprendre les raisons de son acte, la réponse qu'on a eue à plusieurs reprises, les uns et les autres, c'est qu'il nous répondait qu'on savait très bien pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Or, à l'heure qu'il est, si vous me posez la question et que vous ne manquerez pas de la poser, nous sommes incapables, les uns et les autres, de dire quelles raisons l'ont animé. C'est un homme de 52 ans, actuellement sans emploi, qui, au cours des dernières années, a occupé différents emplois intérimaires dans sa spécialité. Il est chariste, mais qui, depuis quelque temps, n'avait plus d'emploi. C'est quelqu'un qui est célibataire et sans enfant.